Nous poursuivons dans la lecture de Al-Fiqh al-Akbar de l'imam Abu Hanifa Il dit Allah Ta'ala est bienfaiteur Il est généreux envers ses créatures Il est juste Il se peut qu'il rétribue en des récompenses maintes fois le multiple de ce qu'aurait mérité la personne Et ce par faveur de sa part subhanahu wa ta'ala Il se peut que la petite action Une action charité, un sourire, un salam qu'on donne Quelque chose qui dans l'échelle des bonnes actions est comptée comme une action Pas d'une grande importance à comparer avec les prières par exemple Il se peut que pour cette action là Allah Azza wa Jal accorde maintes faveurs multiples de ce qu'aurait mérité cette action Et ça nous le savons par plusieurs choses La toute première La toute première C'est que Allah Azza wa Jal Il donne le paradis aux croyants Et le paradis Et le paradis en lui-même c'est une vie pour toujours Éternelle Donc si vous comparez L'action d'un mu'min Qui a vécu 60, 70 ans Même qui a vécu un siècle ou deux siècles Ou même beaucoup plus Qu'est-ce que ça mesure Des actions d'un siècle, de trois, quatre siècles Comparées à l'éternité A une vie pour l'éternité Une vie pour toujours Dans le paradis, dans le plaisir Tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le plaisir Donc rien que ça Ça nous explique cette phrase Mais également Allah Azza wa Jal Il le promet déjà dans le Qur'an al-Karim Que Allah Azza wa Jal Il compare la bonne action La charité de l'homme Du croyant, bien entendu Il compare cette charité A un grain qui va donner Sept épis Sept tiges de blé Dans chaque épis Dans chaque tige Il va y avoir Cent grains Donc là, on est déjà à sept cents Un grain Comparé donc La charité comparée à un grain Qui va donner sept cents grains Ça c'est une charité Et Allah Azza wa Jal Nous la Nous la compte Comme Comme mérite Valant sept cents fois plus Que ce qu'elle est en réalité Et dans les hadiths Nous le savons que L'action D'une manière générale Quand un croyant Il fait une bonne action C'est d'emblée Compté comme dix Allah Azza wa Jal Nous la Nous en récompense En la comptant Comme si c'était dix fois La valeur de l'action Wallahu yudaifu limayasha Et Allah augmente A qui il veut Et nous le savons également Par rapport à Ramadan Parce que dans le hadith Qudsi Al-Nabi alayhi salatu salam Qui rapporte D'Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal Il dit Que L'action Elle en vaut 10 Jusqu'à 700 Sauf le jeûne Sauf le siyam Allah Azza wa Jal Il dit Il est mien Et c'est moi Qui Rétribue en conséquence Ça veut dire C'est le plus généreux Qui Promet Sa récompense La récompense De sa part Donc forcément C'est une récompense Amplement Généreuse Jusque là Nous le savons très bien La générosité De Rabbul Alamin Et la rahmah De Rabbul Alamin Dans cette vie Elle touche tout le monde Elle touche Le croyant Le mécréant Elle touche celui qui est bon Celui qui est mauvais Elle touche tout le monde Mais dans la vie de l'au-delà Elle est Énorme Elle est Bien entendu Sans compter Mais elle est réservée Aux croyants Et donc Ça c'est également De la rahmah De Rabbul Alamin Lorsque Vous voyez Quelqu'un Qui est Injuste Quelqu'un Qui est mauvais Vous êtes indigné Vous vous dites Mais il n'a pas de cœur Il ne craint pas Allah Il ne pense pas A l'au-delà Plusieurs réflexions De ce genre Alors Ça c'est quelqu'un Qui a été privé De la miséricorde De la compassion De la pitié Mais Le cas contraire De quelqu'un Qui est sensé Un être humain Sensé Il va agir Avec Avec compassion Il va agir Avec Avec Bonté Quand il va voir Quelqu'un Qui est Dans la faiblesse Il va Essayer de l'aider Quand il est face A un petit Il ne va pas Se jeter sur lui Pour Le violenter Tout ça Ça fait partie De la miséricorde Que Allah Azzawajal Mets dans le cœur De n'importe quelle Personne Sensée Et d'ailleurs Même les animaux On voit La mère Des petits Elle est en train De les protéger Et tout ça C'est Quoi ? C'est une miséricorde Que Allah Met dans les cœurs De ces créatures Donc on sait très bien Que Allah Il a plus de miséricorde Que les créatures Bien entendu Donc Allah Il est bienfaiteur Il est généreux Envers ces créatures Il est juste Il se peut On va s'arrêter Sur la question de la justice Parce qu'elle est très importante Il se peut Qu'il rétribue En des récompenses Maintes fois Le multiple De ce qu'aurait Mériter la personne Et ce Par faveur De sa part Et il se peut Qu'il punisse A cause d'un péché Et ce Est juste De sa part Tout comme Il se peut Qu'il pardonne En accordant Sa grâce Accorder la grâce Accorder le pardon Dans la vie De l'au-delà Par rapport Au kufr Impossible Par rapport Au kufr Allah Il le dit Dans le courant Que Impossible Donc C'est une parole divine Ca ne change pas La parole De l'Nabi Sallallahu alayhi wa sallam Également Maintenant En ce qui concerne Quelqu'un qui a fauté Un musulman Qui a fauté Il se peut Qu'Allah Azzawajal Même si Il ne s'est pas Roupenti C'est possible Parce que nous On ne sait pas C'est possible Que par rapport A tel ou tel péché Allah Azzawajal Lui pardonne D'ailleurs Le texte Coranique Il dit Clairement Innallaha La yaghfiru Ayyushrakabih Allah ne pardonne pas Al-shirk Qu'on lui associe Quoi que ce soit Wa yaghfiru Maduna Valika Limayasha Et il pardonne Ce qui est En deçà Ce qui est Inférieur à ça Moins grave Que le kufr Que la mécréance A qui il veut Et Nous savons très bien Que le pardon Que Allah Azzawajal A promis Il l'a promis A ceux qui sont Musulmans A ceux qui sont Croyants Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire La justice De Allah Azzawajal La justice Déjà par définition C'est quoi La justice Par définition C'est Toucher Au droit D'autrui Donc Outrepasser Ses droits Outrepasser Ses droits Pour S'en prendre A A ce qui est Droit D'autrui Sans sa permission Ça c'est ce qu'on appelle L'injustice Même dans Les définitions Que nous connaissons Que nous Que nous Utilisons C'est ça même L'injustice L'injustice C'est Outrepasser Ses droits Donc L'outrance C'est Outrepasser Les droits Donc Jusqu'à Entraver Au droit D'autrui Jusqu'à Toucher Jusqu'à Donc S'en prendre Au droit D'autrui Sans sa permission Très bien Très bien Donc si On veut Voir Cette définition Qui est une définition Tout à fait rationnelle Tout à fait logique Et tout à fait Conventionnelle Et bien Au sujet De Rabbal Alamin Tout est Allah Tout Appartient Allah Tout est Créé par Allah Tout lui Appartient Donc Mes Affaires Et mes droits Tout est Créé par Allah Mes droits Sont mes droits De façon Relative Mais Moi Ainsi que Ce qui est Mes droits Nous Appartenons Tous A Allah Azza wa Jal Très bien Donc Cette notion De Droit D'autrui Par rapport A Allah Azza wa Jal Ne peut En aucun cas S'appliquer Car Tout est A Allah Azza wa Jal Tout appartient A Allah Azza wa Jal Tout appartient A Allah Azza wa Jal Donc Lorsqu'un être humain Outrepasse les droits Donc Il entrave Au droit d'autrui Il abuse Du droit d'autrui Il touche Au droit d'autrui Sans sa permission Donc là Effectivement C'est ça Ce que nous appelons Injustice Si Allah Azza wa Jal Me prive De tout Ce qui m'appartient J'ai galéré Toute une vie Pour Gagner quelque chose Dans le droit Dans la légalité Et Et Allah Azza wa Jal Me l'enlève Entièrement C'est justice De sa part Parce que De toute façon Ce qui m'appartient Il ne m'appartient Que de façon relative Mais tout Appartient A Allah De façon Absolue Donc Impossible La notion De l'injustice Au sujet De Rabbal Alamin Deuxième Définition De ce qu'on appelle Injustice L'injustice Aussi C'est Outre passer Les Les droits Tels que C'est exigé Sur nous Qui nous dicte Le droit Nous par exemple Nous sommes dans un pays Il y a des lois Si on les Contourne Si on les Outre passe Et bien L'autorité Va nous considérer Comme des Fautifs Comme des Des délinquants Ou autres Ou criminels Pour avoir Outrepassé Les droits Ça veut dire Outrepasser les droits Tels que ces droits Ont été Dictés Exigés Prescrits Par l'autorité Le pays L'état Considère que C'est Le législateur Avec l'exécutif Son autorité Pour ordonner Des lois Pour définir Les lois Ça c'est Dans Une limite De ce qu'on appelle La définition De l'état Et de L'exercice De l'état Mais d'une manière Absolue Celui qui est Autorité Qui a l'autorité Absolue Et qui Ordonne Le droit Et qui Et qui Prescrit Donc la limite Des droits De chacun C'est Allah Azza wa Jal Le créateur De De ce monde Donc La notion De l'injustice Elle N'est pas Possible Au sujet De Rabbul Alamin Car c'est Allah Qui dicte Le droit C'est Allah Qui fixe La limite Des droits Personne Ne fixe Des limites De droits A Allah Azza wa Jal C'est lui Le créateur Donc la notion De l'injustice Elle est Impossible Au sujet D'Allah Azza wa Jal Et à partir De là On comprend Qu'est-ce que Ça veut dire Il rétribue Comme il veut Et c'est une grâce De sa part Il punit En conséquence De la faute Comme il veut Et c'est toujours Juste de Sa part A partir De là A partir De là Quand quelqu'un Il est dans Une difficulté Et Il Est Privé De Ce qui lui Est le plus cher Il ne peut En aucun cas Il n'a pas Le droit De Se rebeller Et De dire A Rab Al-Amin Pourquoi tu me fais Ceci De quel Droits Tu me fais cela Ça sera Du kufr De S'opposer A Allah Azza wa Jal De De D'être En objection Envers Allah Azza wa Jal Également Il y a Un hadith Kudsi Que nous Connaissons Le Hadith Kudsi Allah Azza wa Jal Il dit Alors la traduction Naïve A A premier abord Serait Je me suis Interdit De commettre D'injustice Et Je voulais Interdit Entre vous Alors ne Faites pas D'injustice Cette traduction Elle est naïve Pourquoi ? Parce qu'elle laisse Entendre Que Allah Azza wa Jal Elle laisserait Entendre En tout cas Que Allah Azza wa Jal Est Ça serait Possible A son sujet De commettre L'injustice Mais il s'en retient Donc il Ne Il 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 se donne Des limites Et il Ne franchit pas Ses limites Ça c'est pas vrai Du tout C'est pas ça du tout Ça veut dire C'est impossible A mon sujet C'est quelque chose Dont je Suis Exem Parce que C'est quoi L'injustice L'injustice Soit Outrepasser Ses droits Pour Abuser Du droit D'autrui Or Il n'existe pas Un droit D'autrui Par rapport A Allah Tout lui est A lui Tout est A lui Subhanahu wa ta'ala Donc le droit De n'importe qui Est Le sien De façon Relative Mais Il est A Allah Tout appartient A Allah Ou alors L'injustice C'est Désobéir Outrepasser Le genre Le genre De traduction L'injustice Je suis Exemple De l'injustice Je suis Donc C'est impossible A mon sujet Par rapport A Rabbal Alamin Donc L'injustice Autre chose Autre chose Toujours par rapport A cette question Et la notion De 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 la justice Ou de l'injustice Lorsque Lorsque Nous avons compris Déjà cette définition On comprend Parfaitement On regarde Également Les textes Coraniques Et les textes Des Des Ahadith Généralement Généralement Pour Quelqu'un Qui a étudié Pour quelqu'un A qui on lui a fait Donc Le Le Rappel Il va le voir Rapidement Généralement On arrive à le voir Rapidement D'ailleurs Dans tous les textes Où il est question Qu'un Qu'un Prophète Par exemple Adresse Une invocation A Allah S'adresse A Allah Quand il est question De parler des grâces Il les attribue Directement A Allah Quand il s'agit Des choses Qui sont Des mauvaises choses Il contourne Il ne les adresse Pas directement A Allah Il contourne Cela Avec Un autre Style Comme Par exemple Pour Sayyiduna Ibrahim Aleyhisselam Il parle D'Allah A son peuple Il dit Que c'est Allah Qui me donne A manger Qui me donne A boire Etc Et puis après Il dit Donc Tout le début Était adressé A Allah C'est Allah Qui me donne C'est Allah Qui me pardonne C'est Allah Qui Qui me privilégie Voilà Et une fois Arrivé A la maladie Qu'est-ce qu'il a dit Et quand je tombe Malade C'est lui Qui me guérit Donc C'est sûr Que c'est Allah Azzawajal Qui crée la maladie Mais dans la façon De parler Il a Contourné Le Le direct Pour dire Lorsque je Tombe Malade Pourtant c'est Allah Azzawajal Qui crée la maladie Qui nous fait Tomber malade Mais la façon De le dire Pour S'éloigner Donc De toute attribution Qui pourrait altérer La 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 Compréhension De certains Il la contourne Et d'ailleurs C'est comme ça Le adab La politesse En s'adressant A Allah Azzawajal Et c'est pourquoi Dans le hadith Où un nabi Azzawajal Il nous apprend Un doa Et c'est un doa Qu'on récite Au début De As-salat Dans le doa Il dit Donc Le bien Il est A toi Donc On ne S'adresse pas Avec les termes Parlant Du mal On ne s'adresse pas A toi Avec ce genre De termes Et non pas Dans le sens Que ce n'est pas Toi le créateur Du mal D'ailleurs Dans Al-Quran Al-Karim Allah Azzawajal Il dit Nous vous mettons A l'épreuve Avec Al-Shar Le mal Et le bien Tout ça C'est une tentation Que nous Vous envoyons Et Allah Azzawajal Il dit Également Dans la surah Al-Falaq Que vous connaissez Certainement Donc Il dit Je me protège Donc J'implore La protection Je me réfugie A l'abri De Donc Dans Grâce Au Seigneur Al-Falaq Al-Falaq C'est L'aube Nessante Faisait Faisait souffrir Qu'est-ce que ça veut dire Ce ne sera pas une injustice Ce qui est visé ici dans ce hadith C'est plus large que cela Pas seulement la question du châtiment ou de la punition Le châtiment et la punition c'est en conséquence d'une mauvaise action On châtie qui On châtie celui qui a fauté On punit qui On punit celui qui a fauté Or là Dans ce hadith Il parle des habitants des cieux Ça veut dire les anges qui ne font pas de faute Tous les habitants de la terre Donc y compris les Ambiya Alayhim As-salatu as-salam Y compris Les bébés Y compris Beaucoup de gens innocents Très bien Donc là il ne s'agit pas d'une punition Il ne s'agit pas d'un châtiment En conséquence d'une faute Quoique le sens Si on dit Allah s'il veut punir Ça sera toujours juste Ça c'est bien sûr indiscutable C'est clair Mais ici le hadith Il est plus étendu que cela Ça veut dire Si Allah faisait souffrir D'ailleurs on le voit Il y a des bébés qui souffrent Et qui sont absolument innocents Et donc cette souffrance Créée par Allah Ce n'est pas une injustice De la part de Allah Très bien Maintenant nous parlons De la Shafa'a Al-Mizan Al-Hissab Al-Qiyama Et Al-Akhira L'intercession L'entremise L'intercession L'entremise Qu'on appelle en arabe Shafa'a Des prophètes Alayhim As-Salaat wa Salaam Et Haq Est une vérité Est vraie Et l'intercession De notre prophète Sallallahu alayhi wa Salaam Pour les croyants Pêcheurs Les grands pêcheurs D'entre eux Qui auront mérité le châtiment Est une vérité Sûre Allah Azzawajal Donc il a Donné Ce privilège Au prophète Alayhim As-Salaat wa Salaam Et en premier lieu A notre nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa Salaam Qui va être Le premier Shafia Le premier Intercesseur Et c'est suite A son intercession Qu'Allah Azzawajal Permet aux Autres nabi Alayhim As-Salaat wa Salaam De pouvoir Intercéder C'est pourquoi Il dit Alayhim As-Salaat wa Salaam C'est moi le premier Shafia Et Mouchaffa C'est moi le premier Intercesseur Et c'est moi le premier A qui on accepte L'intercession Voilà Il y a des Textes Dans le Coran Al-Karim Qui Parle De La Shafia Et qu'Allah Azzawajal Ne l'acceptera pas Mais ces textes Qui parlent De la Shafia Que Allah Azzawajal Ne l'accepte pas C'est par rapport Aux Mécréants Allah Azzawajal N'accepte Aucune Shafia Pour ceux Qui sont Mécréants Qui vont Arriver Au jour dernier Chargés De cette Énorme Faute Qu'est le Kofur Qu'est la Mécréance Alors qu'ils étaient responsables De leurs actes Donc là Ils ne peuvent Bénéficier D'aucune Shafia Mais De notre côté Il y a Des versets D'un Coran Où Allah Azzawajal Il précise Que Il y a Il y a Des Shafia Selon sa Permission Donc il y a Shafia Selon La permission D'Allah Et celle là C'est pour qui C'est pour les croyants Il y a deux Deux étapes Dans la Shafia On peut Les classer Comme ça On peut Les classer Encore plus La toute première C'est celle Qu'on appelle La Shafia La Shafia Suprême C'est là Parce que Tout le monde Est en attente Au jour De Al-Hissab De Al-Hissab Avant Al-Hissab Encore Avant Al-Hissab Encore Al-Hissab Le rassemblement Et L'attente Se fera Longue Très longue Bien sûr Le croyant Pieux Vertueux Le saint Il ne ressent Pas de peine Il ne ressent Pas de souffrance Mais Il y a Beaucoup de gens Qui vont En souffrir Et là Tout le monde Va demander A Sayyiduna Adam Aleyhis salam Il l'appelle Au secours Et Sayyiduna Adam Les renvoie A Sayyiduna Nouh Sayyiduna Nouh Qui les renvoie A Sayyiduna Ibrahim Sayyiduna Ibrahim Qui les renvoie A Sayyiduna Moussa Sayyiduna Moussa Qui les renvoie A Sayyiduna Isa Et Sayyiduna Isa Il les renvoie A notre Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam De toute façon A la Jami Al-Anbiya Et Al-Mursaline Assalat Wassalam Et Notre Nabi Aleyhis Je suis digne Moi Je peux Moi je peux Et Il va Dans Al-Jannah Et Allah Azzawajal Donc il va faire Sujud Il va faire Des 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 invocations De Al-Hamd Et Allah Azzawajal Lui permet Donc De Faire La Shafaa Et Lui Limite Cela Dans Dans Un Dans Une Restriction Particulière Un Nombre Quelconque Certaines Situations Et Et Donc A partir De Ce Moment Là Al-Nabi Il va Délivrer L'humanité Toute Entière De Cette Attente Même Les Djinns De Cette Attente Et Donc Al-Hissab Va Commencer Et En Même Temps Il va Y Avoir Ceux Qui Vont Mériter La Punition Et Ils Vont Bénéficier De La Shafaa Donc Ça C'est Ce qu'on L'appelle A Shafaa Al-Urma Qui Va Ouvrir La Porte L'accès Aux Autres Shafaa Donc Qui Sont Des Shafaa Particuliers Des Ambiya Par A La Communauté Etc Etc Donc Il n'y a Pas De Contradiction Il Se Peu Que Quelqu'un Voie Dans Le Texte De Le Qu Allah N'accepte Pas La Shafaa Ce Jour Là Il N'y Y Y Préduire En Comprendre Que La Shafaa N'existe Pas Parce Qu'il y a Encore D'autres Versets Dans Le Quran Qui Parle De La Shafaa Sous Condition De La Permission D'Allah Azzawajal Et Donc Et Allah Azzawajal Il précise Enfin Le texte Coranique Précise Qu'il S'agit De Ceux Qui Sont Acceptés Par Allah Ou Ceux Pour Ceux Qui Sont Accepté L'Iman Donc Il y a Les Vertueux Qui vont Bénéficier De La Toute Première Shafaa Qu'on Appelle La Shafaa Al Ouzma Parce Que Ca Va Délivrer Tout Le monde De L'attente Et Il y a Par La Suite Les Autres Shafaa Qui Vont Être Au Bénéfice Des Grands Pêcheurs Qui Auront Mérité L'enfer Bien Sûr Pas Tous Mais Beaucoup D'entre eux Allah Azzawajal Ils 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 Vont En Bénéficier La Pesée Des Actes Sur La Balance Au Jour Dernier Est Vraie La Pesée Des Actes Sur La Balance Au Jour Dernier Est Vraie Il Va Y Y Avoir Une Balance Elle Énorme Elle Est Comme Celle Qu'on Représente Pour La Justice Avec Donc Un Socle Un Pilier Une Barre Une Aiguille Deux Plateaux Et Ceux Qui S'en Occuperont Sauront Dibriil Et Mika'il Elle Elle Est Très Grande Et Donc Ce Qu'on Va Mettre Sur Les Plateaux C'est Les Feuilles Sur Lesquelles On A Les Anges Ont Noté Les Actions Le Croyant Donc Il Aura Des Deux Côtés Mais 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 Mécréant Il Aura Que Le Côté Du Plateau Des Mauvaise Actions Et Quelqu'un Qui A De Très Très Mauvaise Actions Donc Vont Peser Plus Que Quelqu'un Qui A Moins De Kouf Que Celui Qui A Plus De Kouf Comme Abu Talib Par Exemple Il Cahre Il Va Aller En 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 Mais Sur La Balance Des Mauvaise Actions De Son Kouf Il Y A Moins Que Ce Qu'a Fait Abu Lahab Moins Que Ce Qu'a Fait Abu Jahl Ou Farahoum Ou Un Autre Lorsqu'il est dit Dans Le Hadith D'un Nabi Que C'est Grâce A Moi Que Allah A Diminuer Son Azab C'est Normal Ficier De La Shafaa Au Jour Dernier Ca veut Dire Que Grâce Au Fait Qu'il Était En Train De S'occuper De Nabi Alayhi Salatu Salam Ce Moment Là Où Il Fais Des Bonnes Choses Il N'était Pas En Train De Faire Du Kouf Du Coup Le Nombre De C'est De Son Cumul De Kouf Est Moindre Pourquoi Parce Que Il Était Occupé A Faire Des Bonnes Choses Envers Le Prophète Alayhi Salatu Salam Ces Bonnes Choses Lui Ont Servi A Quoi Non Pas De Récompense Au Jour Dernier Non Pas De Shafaa Mais A Ce Que Son Temps Ne Soit Pas Occupé Accumuler Plus De Kouf Encore Et Donc Effectivement C'est Grâce Au Prophète Alayhi Salatu Salam Et C'est Ainsi Qu'il Y a Diminution De Son Azab Non Pas Une Diminution Au Sens Que Il Va Régulièrement Ca va Diminuer Pas Du Tout C'est Dans Le Sens Que C'est Déjà Diminué A Cause De Cela Donc Celui Qui Aura Le Plateau Des Bonnes Actions Qui Penchera Ca sera Al Janna Et L'autre Ca sera Il aura Mérité L'enfer Mais Ca Ne Ne veut Pas Pas D'un Shafaa Encore Sauf Le Kafr Bien Entendu Je parlais Du Croyant Quand Je disais Le Plateau Des Bonnes Actions Ou Le Plateau Des Mauvaies Actions Ca C'est Par Rapport Au Croyant Donc Ca C'est Une Vérité Le Bassin Du Prophète Sallallahu Aleyhi Wasallam Est vrai Le Bassin Du Prophète Aleyhi Sallatu Salam La Il Y a Une Divergence Mais C'est Le Plus Fiable C'est Que Le Bassin Tous Les Ambiya Ils Ont Des Bassins Mais C'est Après La Traversée D'Ossirat Il Y a Un Avis Qui Dit C'est Avant Mais L'Avis Le Plus Fiable C'est Que C'est Après La Traversée D'Ossirat Et Avant D'entrer Au Paradis Le Bassin De Notre Nabi Il Le Plus Grand Il Est Alimenté D'eau Venant Du Paradis Donc De Le Cawthar Qui Le Fleuve De Notre Nabi Dans Al Janna Il Y a Deux Conduites En Argent Qui Mènent Jusqu'à Ce Grand Bassin Et Celui Qui Va En Boire Tout Le Croyant Avant D'entrer Au Paradis Ils Vont Boire Du Bassin Chacun Du Bassin De Son Prophète Et Donc Que Allah Azzawajal Nous Accorde Ce Privilège De Voir Le Prophète En Train De Nous Accueillir Sayyidina Oubakr Sayyidina Omar Sayyidina Othman Sayyidina Ali En Train De Nous Accueillir Et Qu'on puisse Boire Et Qu'on puisse Traverser Assyrat Sans Peine Qu'on Traverse Assyrat Dans L'air Assyrat A La Vitesse De 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 L'éclair Ou Plus Vite En Car In Ch'Allah Dites Amin Que Allah Nous Accorde A Nous A Ceux Qui Nous Sont Chers Etc Donc Ca C'est Le Bassin L'acquittement Entre Les Adversaires Au Jour Dernier En Donnant Aux Victimes La Valoir Des Bonnes Actions De Ceux Qui Les Avait Lais Et Vrai Aussi Il Va Y Y Avoir Un Acquittement L'arbitrage Entre Les Un Et Les Autres Et Au Cas Où Il N'aurait Pas De Bonnes Actions Alors Le Fait De Les Charger C'est A dire Les Injustes Avec Les Mauvaises Actions De La Victime Est Vrai Et Possible Il Y Y Aucun Aucune Notion Rationnelle Ou Logique Qui L'interdit Donc Lorsque Juste Et Lorsque Victime Et Injuste Qui Font Face La Victime Va Réclamer Son Dû Alors Allah Azza O'Jal lui donnera Soit Il est Possible Qu'Allah Azza O'Jal Satisfasse La Personne Sans Toucher Aux Bonnes Actions De La Victime Ca C'est Possible Aussi Mais Généralement Ce qui Peu Arriver C'est Ce qui Va Arriver C'est Que Allah Azza O'Jal Donnera Des Bonnes Actions De L'injuste A La Victime Pour Le Pour Le Pour La Satisfaire Parce Qu'on Va Pas Lui Donner Des 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 Sous On peut Pas Lui Donner Enfin C'est Pas Qu'on Peut Pas Mais C'est Pas Ca Qu'il Va Réclamer De Toute Façon Et Si Jamais Il n'y a Pas De Bonnes Actions Ou Il Ne lui Reste Plus Donc On Va Décharger La Victime De Ses Pechés Pour Charger Celui Qui est Injuste Le Paradis Et l'enfer Sont Déjà Crié Ils existent A Ce jour Ils Ne Disparaîtront Jamais Les Houri Les Dames Paradisiaques Qui Ne Sont Pas Humaines Qui Ne Sont Pas Des Djin Les Houri Ne Mourront Jamais Et Ne Disparaîtront Pas Ni Le Châtiment D'Allah Ni Ses Récompenses Et Ce Pour L'éternité Ca veut Dire L'enfer Restera Pour Toujours Le Paradis Restera Pour Toujours Mais L'enfer Restera Pour Toujours Avec Le Châtiment Des Mécréants Pour L'éternité A Tout Jamais C'est Allah Qui Guide Et C'est Allah Qui Égare Allah Ta'ala Guide Qui Il Veut Par Sa Faveur Une Faveur De Sa Part Il Égare Qui Il Veut Et Cela Est Juste De Sa Part En effet Tout Lui Appartient Et Tout Droit Est Sien C'est Lui Qui Prescrit Et Proscrit Qui Ordonne Et Qui Interdit Il N'est Pas Soumis Allah N'est Pas Soumis A Lui Est L'autorité Dans L'absolu C'est Lui Qui Dicte Le Droit C'est Lui Qui Fixe Les Limites Du Droit Et Il N'est Pas Sujet A Ce Qu'on Lui Fixe Un Droit Quelconque Ainsi S'il Donne C'est Généreux Et S'il Prive C'est Son Part Dans Ce Monde Allah Ta'ala Nous Mets A L'épreuve Par La Privation Par Les Peines Ou Les Tentations Ou Les Tentations Et Il Nous Incombe De Rester Droit Sans Fléchir Sans Plier Le Fait Qu'il Égare Est Une Privation De Sa Part Khizlan On Appelle Ça En Arabe Khizlan Donc Il Prive Qui Il Veut De Ce Qu'il Ve Et Là C'est Une Privation De La Foi Et La Signification De Khizlan Et Qu'il Ne Soutient Pas La Personne Dans Ce Qu'il Lui Fera Atteindre Son Agrément Mais Ça C'est Pas Parce Qu'il Oblige Allah Ne Nous Contraint Pas A Agir Comme Nous Sommes En Train D' Agir Ça C'est Tout Simplement Parce Que Allah Il Aller Choisir Les crimes Aller Choisir Le Mal Donc Allah lui crée Les choses Comme Il Sait Que Ça Va Être Sa 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 Vie Et Ceci Est Juste De Sa Part Et De Même Que La Punition A cause Des Pechés De Celui Qui A été Dans La Privation Il N'est Pas Permis De Dire Que Chaitan Hote La Foi De L'homme Croyant Par La Contrainte Non Parce que Si On Était Contraint Par Un Homme Ou Par Chaitan Contraint Ça veut Dire Dépourvu De Sa Volonté Donc On Sera Pas Responsable Donc Non C'est Pas Ça Chaitan Note Pas La Foi De L'homme En Le Contraignant Par La Force Nous Disons Plutôt Que L'homme Abandonne La Foi Et C'est Là Que Chaitan La Lui C'est Parce Que Chaitan Lui Il Est Mauvais Il Est Là Pour Essayer De Nous Mener Dans Le Chemin De L'enfer C'est Ça Mais Il Tente Et Celui Qui L'écoute Aura Perdu L'interrogation Par Munkar Enakir Est Vraie L'interrogation Par Munkar Enakir Dans Les Tombes Est Vraie Cela A Lieu Dans La Tombe Une fois Dans La Tombe L'âme Qui Nous A Été Au Moment De La Mort Du Décès Elle Retourne Elle Va Rejoindre Le Car Dans La Tombe Et Donc Là Les Deux Anges Munkar Inakir Deux Anges Noirs Et Bleus Qui Sont Ordonnés Par Allah Et Qui Ont L'apparence Très Sévère Qui Vont Interroger La Personne La Remise De L'âme Au Car De La Personne Dans La Tombe Est Vrai Également Le Reserrement De La Tombe Et Son Châtiment Est Vrai Également Et Cela concerne Tous Les Mécréants Et Une Partie Des Pêcheurs Croyants Allah Allah Pardonne Le Croyants S'il Le Veu Le Grand Pêcheur Parmi Les Croyants S'il Le Veu Et Donc Il Y a Des Grands Pêcheurs Qui auront Mériter Le Châtiment Mais Allah leur Pardonne Parmi Les Facteurs Qui Contribuent A Ce que Le Grand Pêcheur Soit Pardonné C'est Nos Doa C'est Notre Récitation C'est Salat Et C'est Quand Les Wahhabis Nous Dys Mais Pourquoi Vous Le Récitez Le Coran Mais Pourquoi On Le Fait Le Doa Ils Dys Ils Nous Dys Quand L'être Humain Décède Donc Ces Actes S'interrompent Si ce Né Trois Actes Lesquels La Sadaqa Jariya Ça veut Dire C'est Un Oman Qui Continue Son Action Qui Continue Donc A Profiter A Aux Autres Ou Un Savoir Qui Continue A Profiter Aussi Aux Autres Qui Donc Les Les gens Qui Ont Appris Qui Ont Qui Continuent A Pratiquer Selon Cet Enseignement Ou Leurs Génération Génération Après Génération Ou Un Enfant Un De Ses Enfants Ou Ses Enfants Vertueux Qui Lui Fond Des Droits Mais Pourquoi Alors Il Va Profiter Ça C'est Pas Pour Limiter Ça 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 Parle Uniquement De Ses Actions Qu'il A Faites Lui Même C'est Lui Qui A Donné L'éducation A Son Enfant Donc Ça 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 Fait Partie Donc D'un Développement De Son Action C'est Comme Lorsque Je plante Un Arbre Donc Le Développement Je parle Toujours De Mon Arbre Lorsqu'il Va Donner Du Fruit Je Dis Ça C'est Les Fruits De Mon Arbre Et Donc L'enfant C'est La Personne Qui L'a Éduqué Donc Après Nous L'enfant C'est L'éducation Qu'on Lui A Donné Il Est Vertueux C'est Grâce A Ce Que Nous Lui Avons Inculqué Comme Éducation L'Omone Qui Profite Toujours Ou L'enseignement Que Nous Avons Donné Et Les Jans En Profite Encore Mais Ce Hadith Ne Parle Pas Des Actes Des Autres C'est Pourquoi D'ailleurs Tout le Monde Le Fait Tout le Monde Le Sait On Fait Salat El Janaza Pour Le Mar C'est Pas Son Action Et C'est Lui Profitable On Fait Al Hadj Et La Omra Pour Celui Qui Est Décédé Et Celui Profitable Tout ça C'est Vrai Et Effectivement Lorsque Nous Faisons Des Doas C'est Profitable Pour Lui Et Quand On Entre Dans Le Cimetière Et Nous Donnons Le Salam Tout ça C'est Profitable Alors Pourquoi Seulement Le Coran Ce Pas Profitable Alors Que L'Imam Il 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 C'est Profitable L'Imam Abu Hanifa Il Il Ex Profitable L'Imam Malik Il Dique C'est Profitable Les Oulama De La Umma Il Dissent C'est Profitable Donc L'interrogation De Monkar Inakir Est Vrai La Remise De L'âme Au Corps De La Personne Vrai L'e Le Ressèrement De La Tombe Vrai Le Ava Pouve Vrai Vrai Il Yen Un Qui prétendent que ce n'est pas dans le Qur'an, alors que si, c'est dans le Qur'an. Les hadiths qui parlent de cela sont très nombreux, mais même dans le Qur'an, il est question à plusieurs reprises de mentionner ce qui est azab al-qabr. Tous les attributs d'Allah ta'ala puissent son nom soit encore davantage vénéré que les ulama cites en perse, en farcie sont effectivement permis à l'usage et à être exprimés ainsi. Ça veut dire quoi ? Là on parle des attributs d'Allah azza wa jal comme l'existence, comme le non-début, la non-fin, comme l'omniscience. Tous ces attributs-là, il n'y a aucun problème. On peut les exprimer également en farcie, en français, en anglais, dans toutes les langues. Seulement il y a un problème de traduction, de compréhension par rapport à des termes qui sont dans le Qur'an et la sunna, mais qui sont des termes waqf, ça veut dire qui sont réservés à la révélation. Là, on ne peut pas les traduire. À quelques exceptions près, si la langue dans laquelle on traduit permet une traduction avec un sens approprié pour Allah azza wa jal. Ça c'est le cas de al-wajh, al-yad, al-ayn, comme nous l'avions expliqué plusieurs fois au début. Donc il dit, les attributs d'Allah d'une manière générale qui sont exprimés en farcie ou en une autre langue, ça ne pose pas de problème. Très bien. Il dit, sauf, al-yad, en traduction, personne. Al-yad, en traduction, personne, si on met traduction, ça va donner un sens qui n'est pas approprié. Donc ça ne passe pas. D'ailleurs, c'est la même chose par rapport au français. Si je dis, al-yad d'Allah et je dis, la main de Dieu, ça ne passe pas. Al-wajh d'Allah et je dis le visage, ça ne passe pas. Il y a des termes qui passent mais il y a des termes qui ne passent pas. Ça dépend de la langue, ça dépend de l'usage du mot. Parce que le mot wajh n'est pas comme le mot miséricorde, rahma. On peut traduire, ça ne pose pas de problème. Mais le terme wajh, nous ne l'avons appris qu'à partir du texte. C'est le Coran qui nous a dit qu'il y a le mot yad, le mot ayin. Mais quel est le sens ? Il y a deux écoles. Soit taouil, soit pas de taouil. Taouil, ça veut dire interpréter au-delà du premier sens. Et donc, ce n'est pas du tout au sens premier, au premier sens. Car cela donnera main ou bras, ce qui est une traduction littérale et physique. Chose qui est absolument contraire à la foi en l'unicité divine. En effet, Allah Ta'ala n'est ni corps, ni image, ni forme. Et il est absolument de la mécréance de l'assimiler à une quelconque forme ou à une quelconque physique. Attention, ça, ce n'est pas pour dire que les gens qui disent il y a cette expression en français, en créole, que nous dépendons de la main de Allah, nous sommes dans la main de Allah, dans le sens de l'expression de la puissance de Allah. Celui qui utilise cette expression, nous ne sommes pas en train de dire qu'il a fait du coffre. Par contre, celui qui dit Allah, il a des mains, ce n'est pas la même chose. Là, il n'est pas en train d'utiliser l'expression. Très bien. En revanche, là, c'était entre parenthèses car cela donnera main. Ça, c'est le commentaire que j'ai fait. En revanche, il est permis de dire au broy khoudaï. Khouda. Khouda, en père, c'est Dieu. broy khouda, ça veut dire Azza wa Jal. Sans comparaison et sans comment. Parce que en perse, moi, je ne connais pas le perse. C'est le texte comme ça. Apparemment, al-wajh, al-wajh, avec cette expression-là, broy, broy, khouda, ça donne un sens qui est acceptable par rapport à Allah. parce que le mot al-wajh, soit il est au sens de l'agrément, soit il est au sens de la qiblah, soit il est au sens de Allah lui-même. Wajhullah, c'est au sens de Allah lui-même. Donc, il y a plusieurs sens possibles selon le contexte. Donc, apparemment, en perse, avec ce terme-là, broy khouda, ça passe. Khouda, donc, c'est Dieu. Ce qui veut dire wajhullah, sans comparaison aux créatures et sans comment ou description physique. Autrement dit, wajhullah, non pas au sens de visage, non pas au sens de la face, non pas au sens de figure, de forme ou d'image. Et ainsi, il reste le choix de laisser le mot tel quel, sans vouloir savoir exactement et en détail ce qui en est visé. Mais juste de façon globale et générale du texte du verset ou du texte du hadith. Très bien. La proximité d'Allah, Azza wa Jal. On dit clairement Allah, il s'approche d'Allah, il se rapproche d'Allah. La proximité d'Allah ta'ala et le fait qu'il soit loin, non, excusez-moi, la proximité d'Allah ta'ala et le fait qu'il soit loin et le fait qu'il soit loin ne sont nullement au sens de la distance, longue ou courte, mais au sens de l'honneur qu'il attribue ou l'humiliation qu'il inflige. Plus d'honneur, ça veut dire c'est un rapprochement. Plus de punition et malédiction, c'est humiliation. C'est ça, éloignement. L'obéissant est proche d'Allah Azza wa Jal sans comment ? Ce n'est pas une distance, c'est une proximité de privilège. Et le pêcheur est loin de lui sans comment ? Ça veut dire que ce n'est pas une question de distance. La proximité, le fait d'être loin et le rapprochement d'Allah ta'ala sans notion physique ou spatiale s'attribuent également à l'implorant. Donc on peut dire Allah, proche, l'homme, proche. Il en est de même pour le fait d'être près de lui au paradis. Ça veut dire plus privilégié, pas plus proche physiquement, spatialement. Et le fait d'être devant lui pour le jugement, cela n'est pas selon un comment. Ce n'est pas une question d'être devant en face à face. Ça veut dire devant son jugement. la proximité spatiale, ça physique, distance, ça c'est pour les créatures et non pas pour Allah Azzawajal. En ce qui concerne le Qur'an, le Qur'an fut descendu sur le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est écrit dans les masahifs, dans les exemplaires de le Qur'an. Les versets du Qur'an en tant que parole divine sont tous équivalents en l'honneur et l'imminence. Tout le Qur'an est imminent. Toutefois, certains portent un honneur particulier en tant que prière orale dhikr. Quand on va réciter tabbat yada abilahabim watab malheur et malédiction à abu lahab ça, ce n'est pas une invocation. Par contre, lorsque nous récitons ayat el-Kursi surat el-Fatiha ça, c'est une invocation. Quand nous récitons qu'il a'ouzou bi-rabbi-l-falaq qu'il a'ouzou bi-rabbi-l-nas c'est des do'as de protection. Donc il y a cette particularité. Donc en tant que Qur'an tout est équivalent. En tant que dhikr il y a des versets dhikr plus que d'autres. En plus de l'honneur particulier de ce qui est mentionné. Tel que le verset al-Kursi parce que le verset al-Kursi ça fait mention des attributs d'Allah ça parle d'Allah donc il y a honneur plus que la particularité là il y a une particularité alors que si c'était le mot pharaon pharaon lui n'a pas de privilège. Le verset par rapport où tous les textes du Qur'an ils sont équivalents par rapport à l'honneur mais il y a une particularité de zikr dans certains plus que d'autres et il y a la particularité de celui qui y est mentionné dans le verset comme Aytel Kursi qui parle d'Allah azzawajal Certains autres ont seulement l'honneur du vikr tels que les récits sur les mécréants et ceux qui y sont mentionnés n'ont pas d'honneur les mécréants eux ils n'ont pas d'honneur ceux-là qui sont mécréants de même que les noms et les attributs ils sont tous équivalents quant à l'imminence et l'honneur il n'y a pas de différence d'importance entre eux par contre il y a une particularité dans l'un dans l'invocation de l'un plutôt que l'autre je pensais que j'allais finir ce soir mais non Barakallahu fikum Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim je remercie à tous et que Allah vous augmente tous les jours tous les soirs que Allah multiplie vos récompenses tous les jours et tous les soirs et assalamu alaikum wa rahmatullahi barakallahu barakallahu abogu 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 – Sous-titrage FR 2021